Récemment, je suis allé voir le film Don John, qui est écrit, réalisé et qui met en vedette Joseph Gordon-Levitt. C'est son premier film en tant que réalisateur, mais comme acteur, on le voit beaucoup depuis quelques années, avec des films comme Inception, Looper et 50-50. Il fera même partie du nouveau film de la série Sin City. Selon moi, c'est un des acteurs de sa génération les plus talentueux. Il choisit bien ses films, des choix de films intéressants. Le film Don John met aussi en vedette Scarlett Johansson et Julianne Moore, et ça raconte l'histoire d'un gars du New Jersey qui est accro à la pornographie. Et tout ça se complique quand il entame une relation amoureuse assez sérieuse avec Barbara, qui est jouée par Scarlett Johansson. John est obsédé par tout ce qui est matériel, son auto, son condo, son corps, et a beaucoup de difficultés à se passer de la pornographie, même lorsqu'il est en couple avec Barbara. John et Barbara forment un couple de douchebags, douchettes, guido-guidettes, et ils sont prêts pour Jersey Shore. Scarlett est magnifique comme d'habitude, mais son rôle, elle mange sa gomme, elle a son accent du New Jersey, ce qui est assez turn-off. Le film est cru et commence assez fort, c'est un sujet différent, le film nous surprend par moments, mais c'est quand même un film léger, qui est bien réalisé par Joseph Gordon-Levitt pour son premier film. Je lui donne un 3 sur 5, vous pouvez le voir au cinéma dès maintenant.